CKC 730 Montréal À CKC 730, voici le commentaire de Gilles Proulx. 8h04, bonjour Gilles. Bonjour mon cher Paul, comment ça va, Air Arcand? Oui, ça va bien. Oui, Air Commandeur. On a trouvé ton nouveau titre, maintenant tu n'es plus le Che. Il y avait un attentat sur le Che, Che Guevara. Oui, j'ai vu ça. Ça faisait nostalgique et sympathique de voir toutes ces images. De cette grande période qui a soulevée toute une jeunesse. Alors nous sommes au paradis des taxes indirectes. En effet, indirectes et puis dans ces coups de masse que nous a assénés hier le gouvernement Bouchard, c'est celui qui frappera les commissions scolaires qui est le plus consolant et désolant à la fois. Oh, il y a bien l'augmentation du budget de la culture. C'est Dan Bigrat qui va sûrement en irriter, ou Jean-Marc Parent. Et aussi, ce qui me décourage, c'est de voir aussi qu'encore une fois, on coupe au chapitre des routes. Oui, mais on va dire, vous nous avez demandé de couper. Mais évidemment, il y a des choix qui sont faits et c'est toujours des choix sociaux. En coupant les routes, c'est bien sûr pour favoriser le transport en commun, avec des taxes nouvelles sans doute. Mais ce sera l'occasion pour plusieurs commissions scolaires de tirer la chaîne et disparaître ou de fusionner. Quant à moi, ce n'est pas un regroupement ou un fusionnement qu'il faut souhaiter, mais une disparition totale et entière des commissions scolaires. Mme Drouin, Diane de son prénom, a beau nous dire que les employés des commissions scolaires jouissent de la sécurité d'emploi et qu'on va devoir les payer quand même. Ça va changer quoi par rapport à aujourd'hui qu'une employée soit payée à griffonner du papier, à copier des menus alimentaires qui ne sont même pas respectés par les élèves qui préfèrent le B-Ouest, puis les eaux gazeuses, puis les cochonneries, ou à discuter de peinture? Alors, nous ne savons pas où trouver l'argent de crier Mme Drouin. La solution est simple. Il faut que les commissions scolaires disparaissent et là, chevrette, puis le gouvernement en entier, puis M. le ministre de l'Éducation, puis Mme la ministre de l'Éducation n'ont pas dit un maudit mot là-dessus. C'est 1,3 milliard qui ne sert pas la cause de l'éducation. Qu'on ajoute un administrateur supplémentaire dans chacune de nos écoles et se sent réglé. Et quant à ceux qui nous parlent de représentation de la population et des parents, qu'ils se souviennent qu'ils ne sont pas représentatifs de la population, surtout avec leur 10, 12, 17 % de taux de participation à leurs élections. Merci, docteur. Ça me fait plaisir, mon vieux Paul. Bonne journée, 8h07.